Bienvenue dans l'exposition Gus Van Sant. Qu'est-ce que ça représente pour vous le fait que la Cinémathèque consacre spécifiquement à Gus Van Sant cette exposition ? Gus Van Sant c'est un immense cinéaste américain, mais ça on le sait depuis relativement longtemps. Ça a été, on l'a découvert dans les années 80, enfin au début des années 90, donc il y a déjà 25 ans, avec deux films très importants, puisque le premier Malanoche, on ne l'a pas vu tout de suite. Donc les deux films importants, ça a été Dogstore Cowboy, et puis ensuite ça a été My Own Private Idaho, qui symbolisait aussi une nouvelle génération d'acteurs américains. C'est-à-dire que des corps comme Matt Dillon, on l'avait vu un peu déjà chez Coppola, mais River Phoenix, des gens comme ça, on ne les avait jamais vus en fait. Et on avait l'impression, en voyant ces films-là à l'époque, qu'il y avait une sorte de nouvelle, nouvelle vague américaine, avec comme la nouvelle vague française, le surgissement de corps nouveaux. Et puis il a continué, et il est devenu de plus en plus important, peut-être que l'acmé de sa carrière, ça a été la palme d'or pour éléphants, à Cannes, c'était en 99, et puis il s'est attaqué à une icône comme Kurt Cobain, avec l'Asdez, et donc on voyait bien qu'il y avait chez lui quelque chose que n'ont pas forcément les autres cinéastes américains, même important, c'est un côté artiste, pour le dire vite, c'est-à-dire qu'on sentait que tout ça, derrière tout ça, il y avait un travail plastique, et Mathieu Orléans, qui est le commissaire de cette exposition, pendant des années a travaillé, et s'est aperçu que notre intuition était justifiée, en fait, c'est-à-dire que Gus Van Sant est d'abord un cinéaste, mais c'est aussi un photographe, c'est aussi un peintre, c'est aussi un musicien. C'est à la Lynch ? Voilà, exactement. La bonne comparaison, c'est ça. C'est-à-dire que s'il ressemble à quelqu'un, c'est à Lynch. À part que David Lynch, lui, visiblement, depuis quelques années, a du mal à faire ses films, tandis que Gus Van Sant, lui, continue, et continue de mener de front les deux activités, même si ce qu'on voit autour de nous est plutôt une activité révolue. Par exemple, les Polaroids, c'est vraiment quelque chose qui lui servait à repérer, justement, à trouver les corps, à identifier les corps de ses acteurs. Et donc, c'était passionnant de se dire qu'à la Cinémathèque française, comme une galerie, on allait faire découvrir un cinéaste qui est aussi un plasticien. Oui. Et d'ailleurs, comment se déroule le processus de décision à la Cinémathèque, sur des sujets, sur des réalisateurs qui vont être mis en avant ? Ça se déroule par beaucoup de discussions. C'est-à-dire que là, par exemple, c'est Serge Toubiana et Mathieu Orléans qui se sont dit « Gus Van Sant, voilà, il y a la partie qu'on connaît de son œuvre, c'est ses films. Et puis, il y a la partie qu'on connaît moins bien de son œuvre, c'est les photos, c'est les aquarelles, c'est les dessins. Si on les montrait aussi, et puis ils disent « Voilà, bonne idée ». Et donc, on cherche comme ça des sujets d'exposition qui peuvent être liés à des auteurs, à des cinéastes, mais qui peuvent être liés aussi à des choses plus transversales ou qui peuvent être liés à l'histoire de la maison. C'est comme ça qu'en octobre prochain, par exemple, on va montrer nos collections. Et on va montrer un drôle de truc puisqu'on va montrer nos collections d'appareils, c'est-à-dire caméras et projecteurs. D'accord. Si je posais la question par rapport au choix, c'est parce que forcément, dans tout choix, il y a une dimension politique qui va soutenir une certaine vision du cinéma. Par exemple, consacrer une rétrospective à Wes Craven, c'est pas rien, puisqu'il est officier dans un genre qui est traditionnellement pas bien considéré. Gus Van Sant, même si effectivement c'est un grand cinéaste, c'est pas anodin de lui consacrer vraiment une exposition. Ça lui a fait accéder aussi à une certaine légitimité auprès d'un plus grand public encore. Comment vous intégrer cette dimension arbitraire, en fait, dans ces choix ? Est-ce que la Cinémathèque doit soutenir la vision la plus large et universelle possible ? Ou est-ce que chaque directeur et chaque personne qui habite la Cinémathèque va imprimer des choix très arbitraires, en fait, et amener la Cinémathèque vers un propos ? Moi, je pense qu'au fond, c'est pas si arbitraire que ça. Parce que, par exemple, Wes Craven, c'est vrai qu'on va faire la Wes Craven vraiment ces jours-ci, puisque ça va être en juin-juillet, et que ça va être une rétrospective importante. C'est quand même une très vieille histoire. Enfin, voilà. Il y a très longtemps que des gens, que ce soit des critiques, des écrivains, des cinéastes, se sont aperçus que le cinéma dit de genre proposait une vision du cinéma qui était très intéressante, et qu'il n'était pas question de le laisser à l'écart. Enfin, il y a longtemps que ce combat-là est gagné, pour être honnête. Auprès de certaines institutions, ça reste encore à faire rencer. Ce qui est bien avec la Cinémathèque, c'est le bon terme d'institution, c'est que la Cinémathèque, c'est une institution de cinéma. Et que donc, nous, on sait que le cinéma est un genre impur. Voilà. C'est un genre impur, d'une part, et c'est un genre populaire, de l'autre. Et que si vous voulez, et sans en faire des tonnes, moi, tous les cinéphiles que j'ai connus, que je connais, et que je suis moi-même, très naturellement, on peut voir un film radical à 14h, disons un film d'Antonioni, un film d'Akerman, ou un film d'Estrobe, et le soir, à 20h, on va voir le dernier blockbuster américain en mangeant du pop-corn, ou l'inverse d'ailleurs. On peut aussi voir Akerman le soir et le blockbuster à 14h. Ou le dernier, Wes Craven. Moi, je sais que dans Les Arogs, j'avais fait 4 pages sur Scream. Donc, voilà, j'ai écrit suffisamment sur ces films-là, pour trouver tout naturel, mais vraiment tout naturel, de faire une rétrospective Wes Craven, et de faire une huise-crime, où ça sera la seule exception un peu ludique, et un petit clin d'œil, c'est qu'il y aura une machine à pop-corn. Justement, par rapport à la cinémathèque, en tant qu'institution de cinéma, l'objet filmique, depuis 15, 20 ans principalement, vraiment évolue de plus en plus, par rapport à tout ce qui a apporté Internet, autant dans les modes de consommation, sur les petits écrans, les écrans mobiles, ça a beaucoup évolué, et ça devient de plus en plus flou, ce qui est un film de cinéma, en fait. Est-ce que c'est une dimension que vous essayez d'intégrer ? Moi, j'ai encore fait partie d'une génération de la rareté. C'est-à-dire que tout n'était pas disponible. Ceci dit, je ne pense pas que tout le soit. Il faut bien réfléchir à ce qu'on dit là-dessus. C'est-à-dire que tout est beaucoup plus disponible qu'avant. Tout est beaucoup plus consultable qu'avant. Et ça, évidemment, c'est impossible d'être contre, parce que moi, j'ai eu trop de manque de films, ou j'ai été trop en besoin de films, qu'on pouvait attendre 10, 20, 25 ans avant de les voir. Donc ça s'arrange. Et ça, Internet a fait une mise en disponibilité absolument énorme. Maintenant, ce que je pense aussi, et ce n'est pas forcément contradictoire, c'est que si j'ai besoin pour travailler, ou parce que j'en ai envie, ou parce que j'en ai besoin de voir 5 minutes d'un film, je le trouve, effectivement. Il n'y a pas de problème. Maintenant, je pense que le passage d'un film d'une personne à une autre personne, ou d'une génération à une autre génération, demande un acte. Et que l'acte, c'est un acte de programmation. Parce que je ne crois pas que quelqu'un se dit, tiens, je vais voir ça tout seul, sans que personne ne m'ait dit, tu devrais voir ça, c'est vraiment génial. Et que rien de ça, qui peut être du bouche-à-oreille classique, passant par le net ou pas par le net, mais moi, je pense à un acte de programmation. C'est-à-dire que, par exemple, faire West Craven, ce que vous disiez, c'est un acte de programmation. C'est dire, voilà, c'est du cinéma du samedi soir, mais il se trouve que ce cinéma du samedi soir est aussi inventeur de formes. Et que nous, le cinéma inventeur de formes, du moment que ça invente des formes, que ce soit le samedi soir ou pas, que ce soit des films d'horreur ou pas, ça nous intéresse. Donc ça vient à la cinémathèque. Ça, c'est un acte de programmation. Oui. Et par rapport à l'autre versant de la problématique, qui est la création Internet, qui ne compte pas passer par les sales obscures ? Alors, en fait, le problème, c'est qu'on peut... Ça, c'est plus la liberté de créer. Et ça, c'est formidable que les choses se soient allégées. Au fond, elles s'allégeront quasiment jamais assez. Oui. Et c'est très bien qu'elles s'allègent. Maintenant, il y a un truc, c'est que je pense que n'importe quel cinéaste, même qui veut mettre ses films en ligne, comme n'importe quel musicien, parce que c'est la musique qui a inventé ça avant le cinéma, qui veut mettre sa musique en ligne, à un moment, il y aura toujours l'envie que dix personnes l'écoutent ou les voient en même temps. Et je trouve que cette envie, elle est assez normale. Mais justement, après, à quel moment on décide que tel ou tel film qui a été produit uniquement par et pour le web devient un film de cinéma ? Parce qu'il est bon. C'est le web qui le fera. Oui, bien sûr. Je n'ai aucun problème avec ça. Regardez la télé. C'est la télé qui a fait des choses. Donc le web peut le faire. Mais à un moment, si une cinémathèque ou un cinéma, peu importe, dit, bon, on va se le refaire à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on va éteindre la lumière et mettre 30 personnes devant un écran pour le voir, c'est qu'il sera meilleur que les autres. Ça m'amène à ma dernière question. C'est que, justement, avec l'émergence d'Internet telle qu'on connaît aujourd'hui, tout ce qui est réseau d'influence et côté prescription a pas mal évolué et s'est vraiment diversifié. Et comme les cinémathèques est une institution de prescription et de légitimation de certains, c'est un souviaste, traditionnellement, comment, dans ce nouveau contexte, vous vous retrouvez et comment ça s'articule avec toutes ces nouvelles formes de prescription sur Internet ? – Je pense qu'en fait, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que les prescriptions sur Internet, elles se font et que nous, justement, on a une autre forme de prescription, en fait. Mais une autre forme de prescription qui peut être un peu rigolote. Par exemple, le journal Le Monde écrivait, là, il y a quelques jours, et ils n'avaient peut-être pas tort factuellement, d'ailleurs, ils écrivaient, c'est quand même dingue, finalement, John Huston a mis plus de temps à arriver à la cinémathèque que John McTiernan ou Pierre Richard. Il faisait comme ça une histoire de la critique française en disant que ça a toujours été un cinéaste mal considéré. Et c'est peut-être à cause de ça qu'il a mis autant de temps à voir sa rétrospective à la cinémathèque. Tandis que quand on fait une rétrospective John McTiernan, honnêtement, ça ne choque absolument personne. Et quand on fait une rétrospective Pierre Richard, ça peut peut-être lui faire plaisir à lui, du genre « waouh, je suis à la cinémathèque ». Mais ça paraît aussi une évidence pour tout le monde. Donc, c'est une autre forme. C'est-à-dire qu'une institution ne doit pas courir après le net et après la modernité. Ça serait la pire des choses. Les choses se font naturellement. C'est-à-dire que nous, on a notre rythme d'institution. Et en même temps, non seulement les choses finissent toujours par nous parvenir, mais les choses et les gens veulent toujours en faire partie. Parce que vous avez raison, ça a un côté instance comme ça d'enoblissement, même si c'est pour rire. Parce qu'il y a une barre d'humour quand même dans tout ça. D'accord. Eh bien, merci. Je vous en prie. C'est le temps de répondre. Sous-titrage ST' 501